FIFA 2019 qui sortira donc fin septembre sur PC, PS4 et Xbox One, et bien entendu il y aura une version Switch. Au niveau du gameplay, c'est presque pareil, franchement on ne voit pas beaucoup de différences. Niveau graphisme, c'est exactement pareil. A priori il y a des nouveaux gestes, c'est encore plus réaliste que jamais comme ils le promettent à chaque fois. La seule différence notable, c'est vraiment au niveau de la tactique. Alors ici avec le pad qui est ici, vous allez pouvoir personnaliser vos tactiques avant le match. Et là ça devient intéressant pour les joueurs de FIFA qui sont vraiment des joueurs assez expérimentés parce que vous allez pouvoir vraiment, on va dire, changer le cours du match en fonction du fait si vous êtes mené ou si vous avez une équipe qui est très offensive. Donc par exemple si j'appuie sur le pad du haut ici, hop direct, je vais pouvoir cocher des cases. Il y a une innovation qui est annoncée au niveau des tirs où il faut appuyer a priori deux fois, mais je n'arrive pas à le faire depuis tout à l'heure, ça reste les premières minutes. Mais en général quand vous n'arrivez pas à le faire dès les premières minutes d'essai du jeu, c'est qu'en général vous n'avez pas forcément utilisé cette option par la suite.